Et on commence avec le départ du Vendée Globe ce week-end Oui alors je sais pas si c'est pour rendre hommage au skipper de cette célèbre course à la voile Mais alors les présentateurs des chaînes info ils sont tous mis à ramer ce week-end Je peux vous dire qu'il y en a même un qui a carrément dématé sur BFM TV C'était dans la nuit de samedi à dimanche Écoutez il a coulé en direct le pauvre Qui veut dénoncer la pauvreté de certaines villes Il a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques aujourd'hui Et parmi les personnalités politiques justement Et bien il y a le... Il y a donc... On va voir le sujet donc d'Antoine Poli Oui il vaut mieux Ainsi je parle Bonjour à vous Vous êtes même en duplex avec nous Bonjour d'être avec nous Oui bonjour d'être avec nous Et surtout bonjour de nous avoir rejoints Alors là en fait je pense que ça doit être la sœur de cet homme Qui revêt de devenir animateur télé et qu'on avait vu dans tellement vrai sur Energy 12 Lui aussi il avait une manière bien à lui de saluer les gens Je pense qu'il pourrait se faire embaucher sur Dyslexique FM sans aucun problème David, bonjour David, soyez bienvenu Bonjour et bienvenue de m'inviter sur votre plateau Bonjour et bienvenue de m'inviter sur votre plateau Génial ! De rien, bienvenue à toi surtout d'être venu Bienvenue de m'inviter sur votre plateau Et bienvenue à toi d'être venu j'ai envie de dire Sois le bonjour sur ce plateau C'est vrai des fois devant tellement vrai On a l'impression que c'était un sketch de Jamel Il parle comme vous sauf qu'il ne le fait pas exprès Oui il n'est pas payé pour ça lui De la mousse, ce joli surnom que vous l'aviez donné Je pense qu'il s'appelle comme ça De la mousse pour les cheveux D'ailleurs interview capillaire déjà à l'époque on l'écoute C'était une source d'inspiration Pourquoi vous posez une question monsieur Delamousse Excusez-moi parce que depuis tout à l'heure je vous regarde Je vous jure c'est des vrais cheveux C'est vos vrais cheveux ça J'en étais sûr Quand on est téléspectateur On se dit comment il fait pour avoir les cheveux aussi soyeux que ça Mais j'ai vu qu'effectivement il y a eu les shampoings aux oeils Il y a eu tout C'est pas du cheveux qu'on a regardé C'est des milliards de frisottis C'est des petites queues de cochon C'est pas ça dire JT il marche avec les meufs Mes cheveux Ça a été la base Mais il galère Pujadas avec les meufs Je le sais Par contre les cartons sont les Playmobil Parce qu'il y a même coupe qu'eux D'ailleurs pensez-y à Noël Un petit casque comme ça à dévisser A mettre sur la tête de n'importe quel Playmobil C'est la coupe David Pujadas Est-ce que vous pourrez présenter le journal de 20h sans cheveux ? Harry Roselmac regardez Il en a très peu quand même Non je crois pas C'est important les cheveux Vous savez comment c'est important les cheveux ? C'est très important C'est dingue ça Et les gens ne parlent que ça Et c'est plus important pour les mecs que pour les meufs J'ai le sentiment Est-ce que les gens en ont à peu près toutes ? Est-ce que Pierre Belmar est lui aussi un habitué des plateaux télé ? Ah bah oui il y a peu de temps encore par exemple Sur France 2 vous étiez à la co-animation du jeu en toutes lettres Le jeu de Julien Courbet C'était en 2009-2010 je crois Alors il faut savoir que les téléspectateurs commencent tout juste à comprendre Aujourd'hui les règles de ce jeu Parce que c'était d'une lapidité inouïe En fait à chaque fois que Pierre nous expliquait une épreuve On basculait direct dans la quatrième dimension On rappelle le principe de ce jeu On va vous donner 9 mots Qui sont vrais ou faux Lorsque vous vous trompez C'est le candidat de votre équipe Le candidat suivant Qui prend la suite Et qui recommence tout à zéro Et qui recommence à donner la liste des réponses Et nous ne tenons compte que de La dernière liste C'était celle donnée par le dernier candidat Est-ce que c'est clair ? Ah oui ? Moi-même je ne comprends pas ce qu'elle dit On aurait dit le sketch du Schmilblick C'était terrible L'émission a duré 26 minutes Il y avait 22 minutes d'explication de règles de jeu C'était irrésistible Bon sinon Pierre c'est bien évidemment Les fameuses histoires extraordinaires Qui elles-mêmes ont une histoire extraordinaire Je ne savais pas moi Pierre Que vous étiez si frileux Jusqu'à entendre cette confession Souvenez-vous sur France 5 J'enregistrais mes histoires Dans la chambre à coucher Chez moi Avec un agra à l'époque J'avais un petit pupitre Un micro Tout ce qu'il fallait Très bien Et je me mettais à poil Oui bah exactement comme Stéphane Quand il écrit ses bouquins Sauf que lui il le fait au bureau Donc c'est un petit peu gênant Je suis trop public pour ça Et on termine On termine pardon Mais termine non On termine non De n'importe quoi C'est le pompon Ah oui ? C'est la question On vous propose de jouer Les astronautes Et de déposer quelque chose Sur la lune Que laissez-vous ? Marie-Laure ? Son chien Vous m'avez bien entendu ? C'est vrai que c'est beaucoup plus original Que de laisser un petit drapeau Un message Que de laisser son chien Pourquoi pas ? Mais bon de toute façon A chaque fois que sur TF1 Il nous parle de lune C'est lunaire Souvenez-vous quand même De cette candidate De Secret Story Nadège Oui ? Comment se prénommait Armstrong Le premier homme A avoir marché sur la lune ? Louis Louis Armstrong C'était un bon moment d'ailleurs Quand il avait joué La trompette sur la lune Fly me to the moon Je crois C'est un moment parti Qui est vraiment émouvant Merci beaucoup Eric On se retrouve demain